Tu ne me fais pas question, tu me dis qu'il était le premier match nul ? Oui, c'est vrai. S'il vous plaît. C'est le premier match nul, bien sûr. Ce n'est pas une chose qu'on voit qui se passe. On a commencé le match, les premières dix minutes n'étaient pas bien placés au terrain. Je crois qu'on a fait les corrections. On a terminé le premier mi-temps d'une façon confortable sur le plan de jeu qu'on a fait. C'est ce qu'on a parlé au mi-temps. Je crois qu'émotionnellement, avant que le temps ne se passait, l'équipe a bien sûr pensé garder l'advantage. Je crois qu'on a été pénalisé pour les buts à la dernière minute. C'est le foot. C'est le moment de penser qu'il y a six matchs à faire. Le championnat est complètement ouvert. Six matchs, il y a la compétition. On va se préparer pour le prochain. C'est ça. En ce qui concerne Yann Sass, le fait qu'il ne soit pas la titulaire, ou le fait qu'il soit hors-liste ce soir, c'est un choix ? Non, Yann Sass, il est un petit souci. Ce n'est pas une grosse chose, mais il est un petit souci. Il n'était pas capable de donner le contribuer à l'équipe. Il n'a rien de plus que ça. Un souci médical ? Bien sûr. Regarde, il y a des moments du match où tu dois aussi avoir respect pour ce qui se passe au terrain et ce que le contre a fait. Ils ont mis beaucoup de joueurs à agresser notre ligne défensive. On a fait les changements pour donner l'équilibre à l'équipe. Malheureusement, on prend un but dans un corner. C'est une situation qui peut se passer. Bien sûr, on n'a pas à bien défendre. Je dois regarder ce qui s'est passé parce qu'ici, au terrain, c'est très vite. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Si on était mal placé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, j'étais exactement au moment de parler avec mes adjoints. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé, bien sûr. On voulait faire les deux changements en même temps. Le ref n'a pas laissé faire. Je ne sais pas exactement pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait la question à mes adjoints. Mais personne ne me savait exactement dire. Ils ont dit que seulement un joueur peut entrer. Je crois que Moaz a dit au ref de laisser sortir l'étranger pour ne pas faire une erreur dans le changement. C'est important. On peut seulement avoir quatre joueurs en même temps au terrain. Il a demandé qu'il sorte après pour entrer l'autre. Mais exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas. Pardon, mais je ne sais pas. Coach, aujourd'hui, vous avez tourné la page du championnat et lancé le démarrage de préparation contre Saint-Denis. Ce sera plus difficile que le match d'aujourd'hui. Le moment que je suis arrivé à Tunisie, je n'ai pas vu quelques matchs faciles. Je n'ai pas vu un match facile. Les équipes, on est dans le play-off. Nous sommes entre les meilleures équipes de Tunisie. Ils pensent qu'on est meilleurs que les autres. On n'a pas le respect pour le contraire. On a notre valeur et on doit respecter notre valeur aussi et faire notre meilleur à tous les matchs. Ce n'est pas le moment exactement de fermer la page. C'est important qu'on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire pour le futur. Mais bien sûr, on va analyser l'équipe de Saint-Denis. On a déjà fait ça. Mais jusqu'au moment où l'arbitre a sifflé, on a pensé seulement dans le match d'ici, et pas à quelque chose d'autre. Mais maintenant, bien sûr, mes adjoints sont déjà à travailler sur ça et l'équipe va être préparée pour les prochains matchs, bien sûr.